... La bonne nouvelle c'est évidemment que les digues ont tenu. L'autre bonne nouvelle c'est que les deux périodes nocturnes de mardi soir et d'hier soir ont évité le pire. On est maintenant dans le début d'une phase d'écru lente et progressive. On maintient à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à la mi-journée, le dispositif de vigileur s'en range. Maintenant il y a encore une grande surveillance en matière de sécurité civile notamment, sur toute la problématique des encombrants, des arbres qui vont se déverser avec de la puissance. Et puis il y a tout le nord du département qui va vers Paris, du côté d'Agence-sur-Seine, Mairie-sur-Seine, Bonne-sur-Seine, qu'il faut suivre. La préoccupation aujourd'hui, tant que l'eau ne s'est pas retirée, qu'on a encore des gens à protéger et qu'on en héberge, c'est ça la priorité. C'est, on va dire, l'humain. Après le matériel, on verra. Et pour le moment, il n'est pas question d'essayer de revenir les gens. C'est indépendamment du fait que l'eau descend. D'abord, ce n'est pas accessible encore. Et de plus, on a pu vérifier qu'il n'y a plus de rues. Les rues, c'est des rues, mais des rues, c'est des torrents qui ont été ravinés. Il n'y a plus de bordure de trottoir, plus de voirie, plus rien et plus d'assainissement. C'est pas possible. C'est pas possible.